... Oui, ça me gêne un peu que vous soyez là en train de me regarder parler, parce que je ne peux pas me montrer en entier, si vous voulez, parce que c'est encore une de ces périodes où j'ai vraiment une tronche complètement merdique, si vous voulez, et comme je ne me supporte pas du tout avec le book, je préfère pas vous montrer, ou quand je préfère vous le montrer le moins possible, au moins on le voit, au mieux ce sera. Enfin, enfin, à quelques heures de la fête de Noël, du Nouvel An, de tout ça, tout le blabla, machin, du truc chouette, me voilà, non pas comme vous l'espérez dans mon entre personnel, mais dans l'entre fraternel. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'entre fraternel ? Tout simplement, la suite de mon petit frère, qui est revenu avec tout son matériel, dont la PlayStation 3 et le téléviseur HDMI, machin bidule, ou Super Image 1080, HD, Blu-ray, disque bourré, machin bidule. Mais bon, c'est pas ça, je m'écarte un petit peu du sujet. La raison pour laquelle je suis ici, ben, comme le frangin a une PlayStation 3, ben, j'en profite, plus ou moins. Hein ? Et, je vous l'ai dit, je vais être un Omni Rhythm Gamer, quelqu'un qui touche vraiment à tout ce qui se fait en matière de jeux musicaux. Et, croyez-moi que je m'en prive pas. Ne serait-ce que pour essayer, au moins une fois. Pour votre information, j'ai même essayé Britney's Dance Beat, j'ai essayé Guitar Room Man, j'ai essayé Dance Factory, qui, je vous l'accorde, et je suis complètement d'accord avec les NTSS2, est un jeu complètement pourri. J'ai essayé Pompilop, j'ai essayé Bitmania aussi bien en 5 qu'assez de touches, j'ai essayé Parapara Paradise en arcade, en arcade, ce qui est une expérience assez concluante, je peux vous dire. Et là, me revoilà avec DJ Philo. Voilà, le petit contrôleur, le contrôleur de Platine DJ, PlayStation 2, PlayStation 3, qui se branche, enfin, il ne se branche pas en fait, il ne se branche pas, regardez, c'est une belle pièce quand même. En fait, il ne se branche pas, il est en infrarouge, et l'émetteur, l'émetteur d'infrarouge, se branche en USB. Chose qu'on peut faire également, avec la PlayStation 2. C'est pour ça que, ce machin, est compatible, aussi bien PlayStation 2, que PlayStation 3. C'est pas plus mal comme ça, me direz-vous. Enfin, bref, pour changer de sujet, je suppose que vous attendez quelques impressions du TGS, le TGS. Moi, je peux vous dire, je vous dis franchement, entre DDR Bordeaux, le cosplay, le concours de chant, le concours de karaoké, les rencontres avec les gamers, tout ça, tout ça, j'ai rarement eu le temps de souffler. J'ai eu le temps de faire quelques petites parties sur la borne Bitmania 2DX que Wovu, le gérant des Néo Arcadia, que je salue au passage, je salue Wovu, que Wovu a ramené en accès gratuit pendant la convention Toulouse Game Show. Et avec Garfield, et le reste, avec Jackal, entre autres, et Benukat, je crois qu'il s'appelle. Non, Benukat, c'est pas grave, c'est un mec de la SWGA, un mec qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer. Enfin bref, on s'est tapé pas mal de délire sur la borne, je m'en rappelle, je m'en rappellerai. Et vous allez me dire, bon, vous allez me dire, t'as ramené quelques souvenirs du TGS au moins ? Et ben, à part les films, bon, j'ai rien ramené, j'ai rien ramené, j'ai rien acheté, parce que, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la fièvre acheteuse, lorsque je suis en convention. Vous allez me considérer comme un extraterrestre, parce que moi, j'achète rien, mais j'y peux rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Quoique. Quoique. Regardez donc cette belle pièce. Le pavillon de l'aile ouest. Un manoir. Et oui, Made in China, édité par Xiaopan, comme vous pouvez le constater. Comment j'ai obtenu ça ? Ben, si je vous dis que j'ai gagné un prix au concours de chant, vous allez peut-être me croire. Mais si, vous avez certainement dû le voir, j'en fais mention sur ma propre vidéo. Ah, il y a une vidéo de ma performance ? Vous ne savez pas ? Ben, si vous ne savez pas, c'est toujours le temps d'aller la chercher, il n'est pas très loin. Eh, il n'est pas très loin. Ben bref, c'est ce que j'ai gagné au concours de chant. Une... une belle pièce, je pense, une belle pièce. Je vais essayer de penser et de me rappeler à lire cette chose-là et vous en faire mes petites impressions. Parce que bon, mine de rien, c'est quand même la première fois que je me ramène un manois, non pas un manga, un manois, une bande dessinée made in China. C'est ça la différence. Et j'ai jeté quelques petites pages. C'est... D'un point de vue artistique, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Donc... Bon, je vais lire ça moi-même. Si vous connaissez ce manois, please, no spoil. Ne me spoilez pas le truc. Ne me racontez pas l'histoire. Je préfère la découvrir par moi-même. Et je vous en ferai part. J'essaierai de me rappeler de vous faire part de mes impressions lors d'un futur vidéologue. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vais continuer mon exploration de Didier Hero qui est quand même fichtrement bien entamée. donc j'en profite pour faire un... Il va charger le truc, là ? Il va charger le truc ? Normalement, il doit le charger. Voilà. Ça commence. Ouh là ! C'est un peu trop bruyant, là ! Elle est où la commande ? J'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux et toutes celles qui m'ont rendu visite au stand de DDR Bordeaux, principalement les stands que j'ai animés, le stand DDR et le stand Pop & Music, le stand DDR du samedi matin, le stand Pop & Music dimanche matin. J'en profite pour passer un petit bonjour à ceux de la SWGA, notamment Sixi, Jackal, B.O. B.O. B.C.P.U.G., B.O. Wolf, B.Nookup, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu te reconnaîtras. Excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo, mais je pense que tu te reconnaîtras. Je passe un petit bonjour à tous ceux qui m'ont rencontré, tous les cosplayers que j'ai rencontrés. Vous vous reconnaîtrez facilement. Et je passe également un petit bonjour à mes commentateurs réguliers de ma chaîne YouTube, notamment Rastor Boom et aussi les nouveaux venus. Je crois que j'ai un nouveau venu. C'est Anirut de Azure Games. Oui, Azure Games, je crois qu'il est affilié à Azure Games. Donc, Anirut, salut à toi. Et bonjour aussi aux gagnantes du concours de chant et de karaoké. Je pense notamment à Teru et à Kalen qui m'a rendu une petite visite sur mon channel. Bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi, Teru aussi. Merci beaucoup à toi, Teru, de m'avoir hébergé pendant le TGS. Ça, je ne l'oublierai pas. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à ton mari. Et à tous les organisateurs du TGS. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet événement, pour ce troisième événement qui a tout cassé. Et je vous donne rendez-vous pour le quatrième, pour le Toulouse Game Show de 2010, en novembre 2010. S'il aura lieu, je ne doute pas qu'il aura lieu avec la popularité. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je me retourne à DJ Hero depuis l'antre fraternel Berriégeur pour Colette Gaps. C'est pas fini. Juste pour vous dire joyeux Noël et bonne année 2010 à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501